En amour, classe égale à H.R.L.S.A. Fayet s'y connaît. Elle a vu des histoires commencer et s'achever dans les émissions qui veut épouser mon fils. La villa des cœurs brisés, dix couples parfaits et la bataille des couples. De son côté, la présentatrice Télé est la femme comblée d'un certain Zachanoun, qu'elle a épousée dans le plus grand secret. Le heureux événement avait eu lieu le 20 septembre 2016, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Elsa Fayet et Zachanoun s'étaient unies lors d'un mariage des plus discrets, dont les téléspectateurs n'avaient pris connaissance qu'en janvier 2017. Angélique en robe blanche, Elsa avait dit « Je le veux » à son homme, en présence de sa famille. Les deux filles du couple, les jumelles Liv et Amy, avaient naturellement assisté à la cérémonie. Elles étaient âgées de 6 ans à l'époque, et en ont 11 aujourd'hui. Ce mariage est le deuxième d'Elsa Fayet. L'animatrice avait épousé un autre homme avant de rencontrer Zachanoun. De cette première union, est née la fille est née d'Elsa Fayet, prénommée Ambre. Je me suis mariée très jeune, j'avais mon premier match parfait, et puis après la vie fait qu'on a envie d'autre chose. Et aujourd'hui bien sûr c'est mon mari, accordé avec mes enfants et mes envies, et c'est un travail de tous les jours. La vie de couple Être en couple c'est au quotidien, dire les choses, dire où on est. Ce qu'on ressent, oser, faire le tri dans ses propres envies, essayer plein de choses. C'est toute la vie le match parfait, c'est comme l'amour, ça s'entretient, nous avait-elle confié en août 2020. Amoureuse de l'amour et passionnée par l'analyse des comportements humains, Elsa Fayet s'est désormais définir ce qu'est un match parfait. C'est quelqu'un qui nous correspond au moment où on vit quelque chose. Ça dépend de notre évolution de vie. Le match parfait c'est pas un conte de fées. C'est quelqu'un qui nous correspond vraiment profondément. Pas physiquement, pas forcément mentalement, c'est quelqu'un qui s'accorde avec notre personnalité. Nos envies du moment, et qui peut nous accompagner un maximum sur un projet de vie. Donc c'est très différent d'une personne à une autre, selon ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit. Estime-t-elle. Elsa Fayet a définitivement trouvé le sien. Sous-titrage ST' 501